C'est parti, bonjour Cédric et re-bonjour Frédéric. Re-bonjour Aurore, bonjour Cédric. Bonjour Frédéric, bonjour Aurore. Donc Cédric, nous avons ta session aujourd'hui d'hypnose régressive ésotérique. Donc, on t'écoute, quels sont les points que l'on va aborder avec toi aujourd'hui ? Alors je vais relire mon mail. Oui, on t'écoute. Alors, la raison principale, c'est qu'aujourd'hui, je ne ressens plus mon cœur, mon centre, mon essence. Et depuis tout petit, c'est vraiment mon centre sur quoi je m'appuie, sur quoi, grâce à quoi j'ai une volonté d'avancer, de vivre. Et aujourd'hui, vraiment, je suis bloqué là-dessus. Et c'est assez dur pour ça. Depuis petit, je me sens différent des autres humains. Et puis les autres humains me le font ressentir. Mais c'est dans toutes les couches un peu de mes parents, de l'école, de mes amis, du travail, de partout. Mais j'essaie de m'intégrer, mais je ne sais pas. Comme si je dérange depuis tout petit. Sensible depuis ma naissance à l'injustice, à la souffrance, je voulais vraiment comprendre le pourquoi il y a cet état de la planète, comment on peut traiter les autres, les animaux, la faune, la fleur, la terre. Enfin, vraiment, ce niveau d'intelligence du cœur, ce niveau de partage, c'est très difficile d'accepter. Vers l'âge de 8 ans, je voulais vraiment partir de cette terre parce que, que je sois là ou pas, je n'avais rien à faire ici. Alors, j'ai un mal-être permanent, une tristesse de l'état du monde, ce qui me crée vraiment un décalage avec les autres. Quand j'étais petit, je ressentais vraiment beaucoup et c'est comme si je pouvais me connecter à distance. Et plus j'apprenais sur le monde et plus je voyais l'état des peuples, des gens, enfin, plus ça a coupé ma joie, en fait, ma joie de vivre. Très difficile de ressentir, d'être heureux, en fait. Aujourd'hui, pourquoi je vous contacte ? Je n'ai jamais eu besoin vraiment d'appeler. J'étais très autonome, autodidacte. C'est rare que je demande de l'aide, mais aujourd'hui, je me sens vraiment perdu parce que j'ai vu que je n'arrive plus à retrouver mon centre et donc ma volonté, ma force, me ressourcer pleinement. Et merci de votre travail, merci pour tout ce que vous faites. Je suis très content de faire cette session. Donc, depuis l'âge de 12 ans, je fume de la marijuana parce que, pas pour faire la fête, c'est parce que ça m'a aidé à détendre mes muscles, à prendre du recul sur la souffrance, les situations. Aujourd'hui, c'est vraiment de l'autodestruction, ça ne m'apporte plus rien. Puis, je n'arrive pas à me sortir de ça. Enfin, bon, voilà. Aujourd'hui, je suis vraiment dans une solitude où je n'ai plus aucun lien avec personne, pas de famille, pas d'amis, pas de lien avec mes... Là, je travaille, mais je n'ai pas de lien avec mes collègues. Enfin, je n'arrive plus à me lancer dans une cause, à faire du sport. Enfin, je ne sais pas. Vraiment bloqué... Je ne sais pas. Blocage au niveau de mon épaïdouissement personnel. On dirait que là, j'ai 36 ans, on dirait que je n'arrive pas à m'épanouir dans ce monde, à trouver ma place. J'ai arrêté de faire du sport, je n'arrive plus à méditer, je n'arrive plus... Enfin, je n'ai jamais été stable au niveau du logement. J'ai au moins déménagé une trentaine de fois. Au niveau professionnel, j'ai dû au moins faire une trentaine de boulots. Au niveau financier, j'ai toujours eu un problème avec l'argent. J'ai vraiment pas envie de ça, en fait. J'ai envie de vraiment m'épanouir, trouver ma place, apporter ce que j'ai à apporter. Je voulais savoir qui est Al Coutard, parce qu'on m'a dit que c'était mon nom d'âme et que j'avais quand même une sensibilité particulière. Je voulais juste confirmer ça. Le dernier point, c'est que je voudrais savoir si j'ai vraiment voulu venir sur cette terre, dans cette période. Qu'est-ce qui s'est passé à ma naissance ? Et puis, si c'est possible de voir, pour ma mère biologique, si elle est libre de vivre sa vie. Et mon père aussi, adoptif, s'il est décédé aussi. S'il est libre de pouvoir vivre sa vie, son expérience d'âme. Ton père adoptif, comme ta mère biologique, sont décédés ? Oui, ma mère, à ma naissance, m'a dit que j'ai été adopté à deux mois et demi. Et mon père adoptif, il est mort dans ma main, parce qu'il y a une association qui s'appelle Exit en Suisse, où quand les gens sont au bout, ils peuvent choisir de mourir médicalement. Donc, ma famille l'a poussé à penser comme ça, suite à des tentatives de suicide. Au fond, il y avait vraiment moi, il est mort dans ma main, j'aimerais vraiment savoir s'il est libre. S'il faudrait une autre session, je ferais une autre session. Ok. Bien. Cédric ? On a fait le tour des points ? Oui. On peut commencer ? Oui. C'est parti, alors. Je vais te demander d'éteindre ton micro sur l'écran, directement, et on démarre. Oui. Merci beaucoup. Frédéric ? Oui. Prêt ? Oui, oui. Bien. Frédéric, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais compter simplement de 5 à 1. Et même si tu sens déjà, Cédric, tu vas renforcer cette connexion. D'accord. D'accord. 5, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Bien. Frédéric, je te sens ému. Frédéric, je te sens ému. Tu peux me dire ce que tu ressens ? Quand Cédric parlait tout à l'heure, c'était... La voix d'une personne qui est perdue et qui s'est sentie abandonnée. J'ai senti beaucoup, 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 beaucoup de tristesse, mais ça va au-delà de la tristesse. C'est un désarroi. On est perdus. Complètement perdus. Bien. Avant qu'il parle de sa maman, la première chose que j'ai ressentie, c'est d'après, quand il a dit que sa maman était morte à sa naissance, j'ai vraiment ressenti un abandon, le bébé qu'on refuse. Bien. Est-ce que tu vois Cédric ? Oui. Bien. Où est-il exactement ? La première image que j'ai de lui, c'est sa naissance. Bien. Entrons dans cette scène, si tu le veux bien. Oui. Bien. Et dis-moi tout ce que tu vois et tout ce que tu ressens sur cette naissance. C'est comme si on avait déjà programmé la mort de sa mère. C'est comme si lui, il était... On l'a fait venir au monde pour qu'il expérimente la souffrance. C'est comme si... C'est étrange, mais c'est comme s'il y avait une partie de lui qui voulait savoir ce que ça veut dire souffrir. Mais en même temps, quand je regarde sa maman, c'est elle et ce n'est pas elle en même temps. Elle était... Il y avait déjà pas mal d'entités sur elle déjà à l'époque. Donc, c'est comme si sa naissance, à lui, elle avait été programmée pour mettre au monde un enfant qui doit souffrir. Bien. Demande à Cédric s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session. Oui. Bien. Alors, dis-lui justement de nous emmener avant son incarnation en tant que Cédric. Avant sa naissance physique. Allons-y. Il est dans un laboratoire. Continue. Ils sont en train de faire des expériences sur lui. Qui sont-ils ? C'est ce qu'on appelle des petits gris. Ils lui injectent, ils le piquent un petit peu partout pour voir sa résistance. Regarde sa vie précédente. Y a-t-il eu une vie précédente à celle de Cédric ? Il y en a eu une, mais c'est comme si toutes ses vies sont faites de souffrances. Que font-ils exactement sur lui ? À quoi servent ses injections ? Pour augmenter, pour exacerber sa sensibilité. C'est un petit peu comme s'ils ont envie de tester pour savoir à quel point l'être humain est capable de supporter le ressenti. Bien. Ces êtres sont la main d'œuvre ou considérés comme tels. Tout à fait. Est-ce que Cédric a un responsable d'incarnation ? Est-il préparé avant d'entrer dans son corps physique de Cédric ? Je vois quelqu'un, mais j'ai du mal à distinguer. C'est quelqu'un qui assiste à toutes ses expériences. Approche-toi de lui, regarde-le avec plus de précision si tu le peux. C'est un reptilien, mais qui est formé de plusieurs ADN. Son rôle à lui, c'est de tester l'endurance à la souffrance. Ils le font à tous les enfants qui sont dans les pays déshérités. Que font-ils exactement ? Déjà, ils les font naître dans un milieu très défavorisé. Et ils ont des expériences, comme je disais tout à l'heure, vraiment par rapport à la résistance physique. Au départ, c'est une résistance physique. Les premiers essais de ce que je vois, je suis en train de remonter vraiment dans le temps, dans les premières expériences qu'ils ont faites. Les premières expériences étaient sur la résistance physique, donc les enfants qu'on nourrissait très peu, etc. Et là maintenant, ils sont plus dans l'expérience de la résistance au niveau émotionnel. On les fait naître dans un milieu où ils peuvent quand même avoir ce dont ils ont besoin. Mais on exacerbe leurs ressentis de façon à voir si... La première chose qui me vient à l'esprit, c'est un petit peu atroce, c'est voir s'ils auront le courage de mettre fin à leurs jours. Bien. Pendant cette interlude entre deux vies, est-ce qu'une communication subliminale s'établit entre cette entité et celui qui sera Cédric ? Il se fait passer comme si c'était... C'est comme si c'était la mère de tout le monde en fin de compte. Bien. Est-ce que des conditions de vie vont être imposées ou présentées à Cédric ? Non, on ne le prévient pas de ce qui va se passer. On lui dit simplement qu'on lui offre une nouvelle opportunité. Quelle opportunité ? Une opportunité de pouvoir vivre une nouvelle expérience sur la Terre. Les expériences précédentes ont été difficiles, mais on lui dit tu verras que celle-ci va te permettre de grandir encore et de t'élever. Tu vas pouvoir apprendre à gérer encore plus facilement la douleur humaine. Comment se caractérisaient principalement ces précédentes vies ? Regarde. C'était surtout au travers de maladies. Des dysfonctionnements physiques, des handicaps. Là, je suis en train de voir vraiment plusieurs vies, pas qu'une seule. Il y en a une où il était complètement handicapé. Il y en a une autre où c'était vraiment des grosses maladies, mais ce n'était pas un handicap. Il était toujours malade. Il avait du mal à être en contact avec les autres enfants. Il fallait toujours qu'il soit un petit peu comme dans une bulle d'oxygène pour éviter d'être en contact avec tous les microbes, etc. Ça a toujours été une vie, ces vies, pardon. Ça a toujours été des vies d'éloignement des autres. Bien. Au travers de la souffrance, au travers de maladies, de choses comme ça. Le fait qu'ils se sentent aujourd'hui encore isolés et qu'ils l'aient, c'est un fait socialement, familialement. Est-ce que c'est une caractéristique semblable à celle que l'on vient de voir ? C'est la suite. J'aurais tendance à dire que c'est la suite logique. Bien. Maintenant, reviens au moment de sa naissance, Frédéric. Ok. Bien. Tu sens qu'il y a eu une programmation de la mort de sa mère. Oui. Qu'est-ce qui te fait dire ? C'est le premier sentiment, la première chose que j'ai ressentie, avant qu'il en parle, c'est qu'on l'a abandonnée. Et quand il m'a dit que sa mère était morte à sa naissance, ça n'a fait que confirmer ce que j'avais ressenti. Mais en réalité, elle a été programmée. Tu sais pourquoi ? Parce que je suis en train de voir maintenant l'image. C'est qu'en réalité, à sa naissance, ce n'est pas une infirmière qui le prend dans ses bras, mais c'est cette entité. Elle fait mourir la mère pour que de nouveau, ce soit elle qui puisse le guider dans cette vie-là. Où est son corps physique alors que l'entité le prend dans ses bras ? Il est là, ce corps physique. Tout est en même temps. Là, je suis vraiment au moment de sa naissance. tu as le corps physique et tous les corps éthériques et c'est là qu'elle le prend dans ses bras. C'est comme si elle se faisait passer pour la sage-femme, pour l'infirmière. Tu veux dire que l'entité pénètre le corps d'un être humain pour porter l'enfant ? Oui. Et que se passe-t-il alors qu'il rentre en contact avec l'enfant ? À partir de ce moment-là, c'est comme s'il prenait possession de sa vie et qu'il allait pouvoir choisir tout ce qu'il allait vivre sur cette terre. Bien. Donc, ces conditions de vie vont être imposées à ce moment précis ? Oui. Le fait de le prendre dans les mains, ça devient son objet. Quelles vont être ces conditions de vie ? Je vois plutôt un accouchement déjà douloureux où on va immédiatement le mettre de côté. Il sera avec d'autres enfants, mais on s'occupera beaucoup moins bien de lui. Parce qu'apparemment, c'est un bébé qui est en bonne santé et donc on lui donne le moins d'attention possible parce que les autres ont besoin de plus d'attention. Continue. Quelles vont être les caractéristiques principales de cette vie de Cédric ? Est-ce que l'entité lui présente ces conditions ? Non. Non ? Non, non, non. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est comme elle a cette capacité de rentrer dans les corps humains. À chaque fois qu'elle est dans un corps humain, qu'elle approche Cédric, c'est toujours d'une manière rassurante. C'est comme si elle lui disait, à partir de maintenant, si tu suis ce que je vais te dire, ta vie sera beaucoup plus facile. Fie-toi de moi. Bien. Maintenant, Frédéric, tu sors complètement de ces scènes, de ce passé et tu reviens en 2018, dans le présent. Maintenant. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes Cédric dans le présent et que tu me dises comment est-ce que tu perçois son corps ? Ce qui émane de lui. Ce qui émane de son corps en ce moment, c'est... En réalité, je pense que Cédric, il est... Je vais peut-être dire quelque chose de fort, mais il serait un petit peu à deux doigts de tout arrêter. Pourquoi dit-il qu'il se sent comme séparé de son cœur, de son centre, de son essence ? Parce que, justement, c'est... Comme il n'a plus cette sensation de ressentir son cœur, de ressentir de l'amour pour lui-même, on va dire, je pense que c'est vraiment ça, c'est l'amour pour lui qu'il a du mal à ressentir. Cet amour-là, il va essayer de la chercher à l'extérieur. Quand exactement a-t-il cessé de se sentir, d'avoir ses ressentis ? Parce que lorsqu'il était enfant, il nous disait qu'il se sentait connecté avec son environnement. Quand il a commencé à devenir adulte, quand il a eu ses premières relations. Relation ? Ses premières relations avec les filles, avec une relation sexuelle, on va dire. Que s'est-il passé exactement ? C'est... C'est un petit peu comme si c'était en porte-à-faux. Il rencontrait des gens, enfin, il rencontrait des... Il avait des relations qui le gratifiaient et ça, ça allait contre le projet qui avait été créé pour lui. Comment est-ce que tu vois, métaphoriquement, cette coupure avec son centre ? C'est comme si on lui avait enlevé son cœur. Qui aurait enlevé son cœur ? Toujours celui qui dirige depuis le début. Cette même entité reptilienne ? C'est toujours elle qui le suit depuis le début. Elle a une capacité folle de pouvoir suivre une quantité, j'aurais tendance à dire, infinie d'enfants. Est-ce que tu me laisserais parler directement avec Cédric ? Oui, oui. Bien. Laisse-moi avec lui, Frédéric. Cédric ? Cédric ? Oui. Sais-tu qui je suis ? Oui. Comment est-ce que tu te sens en ce moment même, alors que je te parle ? Cédric ? Désespéré. Dis-moi une chose. Pourquoi est-ce que tu te sens si différent depuis que tu es enfant ? Incompatible avec cette humanité. Déjà par le fait que je n'ai pas eu de parents. Les vrais géniteurs, ceux qui m'ont mis au monde, ne se sont jamais occupés de moi. Continue. Le fait après d'avoir une couleur de peau qui était différente de mon environnement. Le fait aussi de ressentir tant d'amour pour le monde extérieur et me rendre compte que je recevais très peu malgré tout ce que je réussissais à donner. Pourquoi te réfugier dans les drogues ? Ça me permettait de ressentir un bien-être. Une légèreté comme si je pouvais sentir quelqu'un qui m'aimait qui se préoccupait de moi. Tu sentais quelqu'un qui t'aimait ? Oui. Laisse-moi un instant avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi. Comment tu te sens ? OK. Bien, bien, bien. Regarde un moment où Cédric va consommer. J'ai ta réponse. Bien. Dis-moi ce que tu vois. J'ai ta réponse parce que déjà quand il parlait je voulais me déconnecter pour prendre la parole. Tout le fait de prendre de prendre ces drogues on va dire ça lui permettait de se mettre en connexion avec cette entité. L'entité mère on va dire comme elle s'est fait passer pour sa mère elle s'est fait passer pour cette personne qui dès sa naissance l'a pris en main. Bien. Il y a trouvé une forme de réconfort ? Tout à fait. C'est un petit peu comme s'il retournait à la source. Qu'est-ce qui bloque le fait qu'il n'ait plus envie de faire du sport de méditer de s'ancrer ? C'est justement pour continuer à voir jusqu'à quel point le corps humain résiste aux souffrances. Parce que le fait de plus faire de sport le fait de plus s'occuper de lui c'est encore continuer et de se mettre de côté. De quelle façon Frédéric met-t-il à l'épreuve ses corps ? En lui enlevant l'amour des autres. Il a du mal à ressentir maintenant l'amour des gens qui sont autour de lui. Il a du mal à ressentir que les gens puissent avoir de l'intérêt pour lui. Pourquoi prendre soin de soi ? Pourquoi continuer à prendre soin de son corps ? Pourquoi continuer à vivre correctement si les autres n'ont rien à faire ? Frédéric, qu'est-ce qui est à l'origine de ce non-amour pour lui-même ? C'est le fait de lui avoir enlevé les sensations au niveau de son cœur comme tu disais tout à l'heure quand il a commencé à avoir des relations avec des partenaires et que ça lui avait une partie de lui qui se remplissait d'amour et c'est là que cette entité a intervenu qu'elle lui a enlevé son cœur et c'est ce qui fait que maintenant il ne ressent plus rien. Tu dis que c'est métaphorisé cette extraction du cœur, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. En fin de compte, ils lui ont enlevé ce que le cœur pouvait ressentir. Le cœur est là mais il ne ressent plus rien. Est-ce qu'ils utilisent une certaine technologie pour faire cela ? C'est au niveau du cerveau. Il ne reçoit plus aucune sensation de plaisir. Bien, regarde son cerveau et dis-moi si tu vois quelque chose de non organisé. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ça se situe au milieu du crâne. C'est comme si tu avais une plaque et de cette plaque-là tu as comme un... On va utiliser des mots qu'on connaît comme des électrodes. qui partent un petit peu partout et qui vont surtout dans les centres du plaisir. Pourquoi est-ce qu'il se connectait alors qu'il était enfant ? Il parvenait à ressentir les vibrations de ce monde ? Parce qu'il n'avait pas encore installé tout ce matériel-là. Parce qu'en tant qu'enfant, il avait encore un contrôle plus facile pour lui. Il n'avait pas énormément de volonté. Et c'est également pour aller exacerber la douleur. si par exemple depuis tout petit il n'avait jamais ressenti l'amour des autres, il n'aurait pas su ce que c'était. Donc il ne serait pas tombé dans le manque. Le fait de lui faire connaître les sensations, l'amour que les autres peuvent lui apporter et ce que lui peut donner aussi. Et du jour au lendemain lui enlever tout ça, là ça va créer énormément une grosse souffrance. si tu ne peux pas souffrir de ce que tu n'as pas connu. Frédéric, j'aimerais que tu regardes maintenant le corps de Cédric et tu me dis s'il y a d'autres implants de ce type dans son corps. Il en a au niveau des parties intimes. Quelle est la fonction de ces dispositifs ? Lui enlever un maximum de plaisir. Est-ce que cette énergie est ensuite détournée ? C'est cette énergie qui permet en réalité à cette entité de pouvoir se connecter à des milliers d'enfants. Ce qu'il prélève à chaque personne, après il va le réutiliser pour avoir... C'est un petit peu comme si ça lui donnait la capacité de se dédoubler mais en milliers d'entités. Regarde l'utilisation de cette énergie justement. Regarde une fois où il se présente pour Cédric, où il récupère cette énergie, regarde la destination de cette énergie. c'est pour... C'est pour... Il réutilise cette énergie. Il la réutilise pour... Alors c'est toujours lui qui l'utilise. Cette entité, elle finit directement en lui pour pouvoir après... Là je le vois par exemple l'énergie qu'il prend à Cédric, il la réutilise avec un autre enfant toujours au moment de la naissance où il se fait passer encore pour quelqu'un qui va l'aimer. Pour créer cette énergie de maternité. Tout à fait. Exact. Il enlève l'énergie à Cédric ou à quelqu'un d'autre et cette énergie de... on va dire de... d'amour, de plaisir, il va la réinjecter dans quelqu'un d'autre pour lui montrer qu'il est là pour cette personne-là et c'est que c'est que grâce à lui que cette personne-là ou cet enfant ou cet être pourra être heureux. Bien. Frédéric continue de regarder maintenant le corps de Cédric de l'intérieur. Donc je vois donc au niveau du cerveau comme je t'ai dit, je vois au niveau des parties intimes, je vois comme s'il y avait des plaques le long de sa colonne vertébrale pour l'empêcher de se plier, l'empêcher de... C'est comme si on l'empêchait de faire de certains mouvements, on l'empêchait de bouger, c'est surtout ça. On essaye de l'ankyloser. Bien. Maintenant, tu vas dire à Cédric d'appeler toutes les entités auxquelles il est connecté, qu'elles se présentent dans cette ambiance hypnotique maintenant. Et tu me dis qui se présente. Alors, je vois toujours la plus grande, mais bon, pour l'instant, c'est clair qu'ils ne se montrent pas, ils sont tous habillés avec des grandes capes noires. C'est l'entité reptilienne dont tu me parlais précédemment ? Tout à fait, exact, l'origine, on va dire. Celle que j'ai vue également quand tu étais dans le laboratoire. Qui d'autre se présente ? J'en vois deux autres plus petites, mais là, je ne sais pas qui c'est pour l'instant parce qu'ils ont leur cap et leur capuche et il y en a trois autres petits et ça, c'est des petits gris qui sont... Donc, le grand est juste devant lui. Les deux qui sont un peu plus petits que le grand sont sur son côté droit et les petits gris sont sur son côté gauche. Bien. Demande à Cédric C'est comme s'il faisait un demi-cercle. Frédéric, demande à Cédric d'identifier ces deux entités, celles qui ne se montrent pas encore. Qu'ils les regardent dans les yeux, qu'ils absorbent leur information génétique éthérique, qu'ils nous montrent leur forme primaire. Ce sont des... des reptiliens aussi, mais ils ont la forme de dragons. C'est des petits dragons. Bien. Regarde le premier reptilien, l'entité la plus imposante ou qui semblent imposante. Bien. Quelle forme primaire a cette entité ? C'est un reptilien aussi, mais... Est-ce qu'il a des ailes ? Très petites. Qui commande parmi tous ces êtres ? Qui est le chef ? Tu sais que ça paraît bizarre, mais j'ai l'impression que le chef, en réalité, ce n'est pas le grand, c'est un des deux petits. Bien. Dis-moi lequel est. Lequel est-ce ? Parce que tout à l'heure, j'en regardais un, il y en a un qui a des yeux, c'était marrant, parce que c'est des yeux bleus, des yeux d'êtres humains et j'ai l'impression qu'il a une partie d'ADN d'êtres humains. Et c'est lui qui commande. Bien. Est-ce que tu me le décrirais rapidement ? Oui. Donc, il a les yeux bleus, la pupille ronde, comme nous. Mais c'est des yeux très, très bleus. C'est un bleu très vif avec le visage, c'est le visage d'un... Comment ça s'appelle ? D'un dragon assez allongé. Le corps très trapu, mais très puissant. Lui, par contre, il a de très grandes ailes. Bien. Touche-le, Frédéric. Et assure-toi qu'il s'agit bien d'un draconien. C'en est un. Combien d'ADN est-il dans son corps ? Il y en a plusieurs, parce que, comme je disais, les yeux, c'est vraiment des yeux d'êtres humains. Combien ? Un, deux... Donc, le deuxième, c'est vraiment le dragon en lui-même. Le troisième, c'est comme s'il avait une partie de... C'est toujours un oiseau. Tu sais, ceux qui mangent les animaux morts, les... Bien. Frédéric ? Bien. Oui ? Tu vas dire simplement à Cédric de dire à ces entités d'appeler leur chef. Un charognard, voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Le responsable. Je veux voir le responsable de ce projet. OK. Qui se présente ? Qui se présente ? Celui avec les yeux bleus. Bien. Il s'agit du chef ? Oui. Bien. Tu me laisses lui parler directement ? Oui. Quel est son nom ? Égrisse. 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 Tu me laisses lui parler, Frédéric ? Oui. Bien. Égrisse. Égrisse. Réponds. Je t'écoute. Bien. Même si c'est toi qui devrais m'écouter. En l'occurrence, tais-toi un instant. Je vais te laisser faire. Tais-toi un instant. Aujourd'hui, je pose les questions et tu réponds. Tu sais parfaitement comment cela fonctionne. Je sais, mais je n'ai peut-être pas envie de le faire. Bien. Évite de me faire perdre mon temps. Qu'est-ce que tu fais avec Cédric ? Comment se nomme d'abord ton projet ? Quel est le nom de ce projet ? Destruction. Destruction. Quel est votre objectif ? De prendre la place de ces petits mioches ? De quelle façon est-ce que tu souhaites prendre leur place ? De ces petites merdes humaines qui ne servent à rien du tout. Réponds. De quelle façon souhaites-tu prendre leur place dans leur corps humain ? Comment comptes-tu t'y prendre ? Tu ne vas pas croire que je vais tout te raconter quand même. Non, mais je suis sûre que tu vas me donner des détails suffisamment croustillants. Me montrer à quel point tu es intelligent. À quel point tu disposes d'une technologie dont nous, pauvres humains, ne disposons pas encore. Ça, c'est clair. De quelle façon souhaites-tu prendre un corps humain ? Si seulement tu étais à ma portée, ma pauvre petite. De quelle façon souhaites-tu prendre un corps humain ? Comment comptes-tu t'y prendre ? C'est tout simple. J'ai déjà à vos yeux. Tu ne crois pas que les expériences que nous faisons, c'est pour rien. Ils vont être tellement faibles, ces enfants, qu'on peut rentrer en eux quand on en a envie. J'ai pourtant la sensation que ce projet, en effet, ne sert à rien. Je regarde en face de moi, Cédric, et je le vois bien grandi. Il ne s'agit plus d'un enfant. Tu n'es pas parvenu à tes fins. Oh, mais c'est un début. Qu'attends-tu pour agir ? Cédric, c'est juste une petite expérience. Ce n'est pas la première vie qu'on utilise. Ce n'est pas la première fois qu'on en profite. Tu sais très bien qu'au travers des expériences, il faut peaufiner ce que l'on fait. à condition d'avoir du résultat. Sinon, l'expérience est avortée, le projet est annulé. Il faut renoncer. Non. On a grandi et puis on avance avec nos expériences. Certains d'entre vous ont pénétré des corps humains ? C'est clair. Je suis un des seuls à avoir des yeux humains, ma grande. Comment es-tu parvenue à entrer dans le corps de cette femme à la naissance de Cédric ? C'est nous qui avons décidé de la mettre au monde. C'est nous qui lui avons permis de grandir comme nous permettons à grandir à Cédric de grandir. Tu lui permets de grandir ? C'est clair. Cette femme on l'a laissée. Très intéressant. Tu sais ce qui va se passer maintenant ? Tu vas me laisser tranquille. C'est ce qui va se passer maintenant. C'est exactement ce qui va se passer. Nous allons tous te laisser tranquille. Cédric en tête. Cédric, de toute façon, il n'a aucun pouvoir de décision. En es-tu sûr ? Regarde-le. Non. Moi, je te demande de le regarder dans un instant. Et tu verras que son pouvoir est tout à lui. Pourquoi crois-tu qu'il soit présent aujourd'hui ? Pourquoi crois-tu que tu es en train de me répondre ? Juste pour lui faire croire qu'il a cette capacité. Cédric, rappelle-toi qu'on est toujours là. Tu peux toujours essayer. Frédéric, déconnecte-toi complètement de cet être. Déconnecté complètement. Comment est-ce que tu te sens ? Ça y est, c'est moi. Comment est-ce que tu sens ton corps ? Bien, mon corps, disons que physiquement, il ne touche rien du tout. C'est qu'à travers de la parole. Bien. Évite, Frédéric, d'absorber trop d'informations parce que ton esprit se confond. Ensuite, depuis le début de la session, ils essaient de surcharger de sommes d'informations pour nous faire perdre le fil de cette session. Les manipulations peuvent avoir plusieurs visages. Fais attention. OK. Bien. Regarde comment il est parvenu à créer en lui ses yeux bleus. Comment s'y est-il prêt ? Qu'a-t-il fait ? C'est assez dur ce que je vais dire mais ils ont fait une expérience sur un enfant à sa naissance qu'ils l'ont fait devenir aveugle en fin de compte. Ils ont changé les yeux. Il l'a vraiment fait physiquement. comment s'y est-il pris ? C'est... Où est-ce que tu te trouves d'abord ? Où est cette scène ? Dans une salle d'accouchement. C'est vraiment dans les salles d'accouchement où il intervient immédiatement. Tu peux localiser le pays ? Je vois la Russie comme pays. Russie ou Pologne c'est les deux premiers mots qui me viennent. Ok. C'est... Prendre la perspective sur cet endroit Frédéric. Oui. Éloigne-toi de cet endroit cette salle d'accouchement prendre la perspective. Tu regardes cet endroit comme une image satellite. C'est dans un hôpital mais en réalité ils le font avant l'accouchement. C'est bâtiment dans un centre-ville ? Non. Où exactement ? C'est éloigné d'une ville. Ce n'est pas une grande ville c'est une ville assez petite où c'est comme si ça remonte à longtemps. C'est une ville où il y a beaucoup de paysans, de personnes qui travaillent la terre etc. Des personnes qui n'ont pas beaucoup de culture donc qui... Le bâtiment est éloigné ? Le bâtiment est isolé ? Oui. C'est un bâtiment... C'est marrant parce que c'est... Frédéric, c'est un bâtiment civil ? Non, on dirait que c'est quelque chose... C'est ce que je voulais te dire justement. On dirait que c'est comme si c'était une usine. Sors maintenant de cette scène complètement. Maintenant, sors. Et tu reviens avec Cédric dans le présent. dis-moi une chose. Est-ce que le nom Al-Khoutar évoque quelque chose ? Demande-le à Cédric. De la colère. Quand tu me l'as dit, j'ai senti énormément de colère. Demande-lui si ce nom évoque quelque chose. Demande-lui de partager avec toi les informations relatives à ce nom. Al-Khoutar. Que se passe-t-il ? C'est comme si on lui avait dit que Al-Khoutar c'était quelqu'un sur lequel il... C'est comme si c'était un guide ou quelque chose comme ça on va dire alors que c'est tout le contraire. Qui est Al-Khoutar ? C'est le deuxième petit reptilien. Celui qui est à côté des yeux bleus. Tu te rappelles je me suis dit qu'il y en avait un grand et deux qui étaient plus petits. Maintenant regarde précisément pour Cédric comment est-ce qu'il est mis à dure épreuve ? Comment est-ce qu'ils accentuent ces difficultés de vie ici sur Terre ? Comment s'y prennent-ils ? Donc déjà ce qu'il a au niveau du cerveau ça l'empêche de ressentir l'amour des autres et l'amour pour lui-même. Tout ce qu'il a au niveau sur ces parties génitales c'est pour éviter d'avoir encore plus de plaisir donc plus aucun désir par rapport à un partenaire on va dire. Également c'est comme si je vois à ce niveau-là au niveau du front c'est comme s'il avait un appareil qui émet des ondes et qui et ces ondes là en réalité c'est comme si elles allaient elles sont perçues en réalité par les autres humains mais comme quelque chose de négatif Cédric c'est une personne qu'on doit éviter c'est une personne qui vaut mieux ne pas fréquenter bien Frédéric est-ce que tu me laisses parler directement avec Cédric oui bien laisse-moi avec lui Cédric oui est-ce que tu veux me dire quelque chose arrivé à ce point de la session qu'il est temps que je parte il est temps d'éliminer tout ça il est temps que tu partes ça veut dire que tu abandonnes ta vie physique sur Terre non 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 pas dans ce sens là je t'écoute moi quand j'ai dit partir c'est un petit peu comme si je je voulais fuir tout ça je vais me débarrasser de tout ça bien me partir c'était vraiment ça fuir fuir partir dans un endroit où personne ne pourra me toucher c'est déménagement à répétition physiquement cette fuite en avant oui bien tu te souviens cédric que c'est toi qui m'as appelé ta partie physique est prête pour faire ce travail pour provoquer ce changement qu'elle attend j'attends ça depuis tellement longtemps bien qu'est-ce qui t'a empêché de reprendre cette liberté que tienne la solitude tu n'as jamais eu besoin besoin de personne auparavant pour être et pour prendre des décisions la décision la plus impactante que tu as prise est cette acceptation de cet être à tes côtés dans ta sphère énergétique dans tes énergies maintenant cédric il est temps de m'emmener à ce moment précis où tu as accepté cet être avec toi où tu lui as donné ta permission allons-y maintenant cédric où es-tu cédric où es-tu je suis petit quel âge as-tu je suis je dois avoir 3-4 jours bien que se passe-t-il j'étouffe pourquoi est-ce que tu étouffes quelle est l'origine de cet étouffement j'étouffe regarde ton corps de l'extérieur tu ne sens absolument plus rien regarde-toi que se passe-t-il qu'est-ce qui entrave cette respiration j'ai un tuyau dans mon nez et l'air elle passe plus qui a placé ce tuyau dans ton nez regarde c'est une dame pourquoi est-ce qu'elle fait ça est-ce que tu le sais parce que j'ai du mal à respirer je pleurais tout le temps c'est comme s'ils aspiraient quelque chose dans ma gorge à quel moment des glaires ou quelque chose comme ça as-tu donné ton accord à cette entité pour s'approcher de toi pour interférer avec toi par contre j'ai étouffé que s'est-il passé le tuyau il s'est bloqué continue mais si je regarde bien c'est en réalité le tuyau c'est pas bloqué c'est cette entité qui appuyait dessus il cherche à t'étouffer il cherchait en fin de compte c'est un tuyau qui était fait pour aspirer les glaires que je pouvais avoir et ça n'aspirait plus rien donc j'ai étouffé toujours en regardant cette scène de l'extérieur je veux savoir quel message cette entité t'envoie télépathiquement je suis là pour toi laisse toi aller laisse toi porter tu vas pouvoir respirer bien laisse moi un instant avec Frédéric Frédéric déconnecte toi de Cédric complètement ok Frédéric trouve l'instant où Cédric a donné son autorisation ce n'est pas cet instant qui m'intéresse je veux le point d'origine cela remonte avant sa naissance traverse le temps traverse l'espace trouve cet instant quand il est dans le dans la dans le laboratoire pourquoi l'entité prétendait interférer Cédric depuis des vies et des vies pour pour lui faire pour lui faire croire qu'il a du pouvoir sur lui depuis des années depuis des vies est-ce vrai ? non pourquoi as-tu reçu ces informations de vie précédente qui se caractérisait par des maladies ou des vies que l'on considère comme dans la souffrance était-il l'objet d'autres interférences oui c'est comme si c'était une suite c'est-à-dire que l'entité d'aujourd'hui on va dire c'est comme s'il y a une hiérarchie il y a une première hiérarchie qui va préparer les enfants qui va donc les faire souffrir pendant un certain nombre de vies pour pouvoir après les amener à un moment donné où elles vont pouvoir se fier à cette entité Frédéric peu importe si ces entités collaborent entre elles je veux savoir quand exactement ce pacte avec ce groupe a été passé remonte le temps et remonte l'espace je veux ce point d'origine je le vois tout petit enfin tout petit il devait avoir à peu près 5-6 ans en quelle année sommes-nous ? oh là là on doit être on remonte très loin parce que je vois des rues qui sont très sales où il n'y a pas de trottoirs il n'y a rien il n'y a même pas de voiture c'est encore des chevaux et des charrettes où sommes-nous ? le premier pays qui me vient à l'esprit le mot c'est Angleterre bien prendre la perspective Frédéric et dis-moi combien de vies terrestres a eu Cédric ? premier numéro qui te vient à l'esprit 5 regarde où était-il avant de pénétrer sur cette planète ? qui était-il ? et pendant que tu accèdes aux informations je veux que tu encourages Cédric à se souvenir également c'est comme si c'est bizarre à l'image que j'ai c'est comme si il était sur une autre planète c'est comme si c'était le fils d'une famille j'ai vraiment l'impression que c'est comme si c'était une guerre qu'il y a entre eux en réalité quelle apparence a-t-il ? c'est comme si c'était un petit prince en fin de compte Cédric sur la planète où il est d'origine quelle apparence a-t-il ? est-ce que tu me le décrirais brièvement ? il a l'apparence humaine en réalité d'un petit garçon très bien habillé mais c'est marrant parce que dans le monde où il est tout le monde est habillé en couleur or de quelle couleur est sa peau ? couleur or aussi tout est tout est tout est de la même couleur ses yeux ? ses yeux sont bleus ils ont tous les yeux bleus ? surtout il fait partie en réalité d'une catégorie privilégiée c'est ses parents c'est comme si c'était ses parents qui commandaient sur cette planète nous nous appelons les humains c'est ainsi que nous nous nommons entre nous comment s'appellent-ils ? c'est des le premier mot qui me vient à l'esprit c'est les les urlus bien que s'est-il passé entre cette existence sur cette planète et son intégration son incarnation sur terre c'est comme si ces entités l'ont volé à ses parents bien regarde cette scène entrons dans cette scène c'est comme s'il y avait je vois comme une guerre en fin de compte entre plusieurs planètes une guerre de pouvoir et en enlevant leur fils c'est un petit peu comme si en réalité Cédric c'était le fils qui devait prendre de la suite quelles caractéristiques ont ces êtres sont-ils différents de nous ? ils sont surtout télépathes ils n'ont pas ils n'ont pas j'aurais tendance à dire ils n'ont pas ils ne parlent pas ils n'ont pas besoin de communiquer verbalement ils ressentent les choses ils se nourrissent uniquement d'énergie uniquement c'est comme si c'était un monde tout à fait où la paix règne où tout est à l'époque parce que maintenant d'après ce que je vois c'est plus du tout comme ça c'était tout était harmonieux dans le respect de l'autre quel est le nom de Cédric dans cet endroit demande-le lui le premier mot qui me vient c'est fils grand bien qui l'a enlevé ? des êtres de lumière qui se font passer pour des anges tu les vois ainsi comme des êtres de lumière ? oui ce peuple n'a pas cherché à défendre l'enfant ? non tu sais pourquoi tu sais ce qui s'est passé en réalité je vois bien la scène c'est très clair je t'écoute leur planète avait déjà commencé à être en guerre et ces êtres de lumière sont venus vers ses parents en lui disant si vous nous le laissez nous on pourra le protéger on va le mettre dans un endroit où il sera protégé la famille accepte ? la famille accepte Cédric accepte également ? il n'a pas le choix il fait confiance à ses parents bien est-ce qu'il est préparé d'une certaine façon avant de s'incarner sur terre ? il lui donne la capacité de parler celle qu'il n'avait pas la capacité de de ressentir la douleur parce que dans cette planète la douleur n'existait pas tout était harmonie harmonie avec la faune la flore entre eux ? tout tout c'était un respect mutuel bien donc cette acceptation cette autorisation a été donnée parce qu'il faisait confiance au sien à sa famille ? tout à fait bien ses parents l'aimaient tellement qu'il était hors de question qu'il puisse s'imaginer qu'il l'aurait trahi ou qu'il puisse faire quelque chose contre sa santé contre sa volonté contre son bien-être bien maintenant vous sortez complètement de cette scène de ce passé vous revenez dans le présent maintenant ok bien comment est-ce que tu te sens ? bien 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 tu me laisses parler avec Cédric un instant ? oui bien Cédric ? oui tu as vu tout ce que je viens de voir ? est-ce que tu te souviens ? oui tu prends conscience de ce passé de qui tu es et d'où tu viens ? je comprends disons maintenant pourquoi je me sens à ma place nulle part regarde je comprends Cédric l'ADN de Frédéric et regarde ton ADN est-ce que tu vois une différence entre vous deux ? en ce moment non 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 bien ce qui est important c'est que tu te souviennes et tous ces filtres humains nous en empêchent dès que nous posons un pied sur cette planète que tu te souviennes de ce moment crucial où tu as laissé ces êtres t'emporter tu faisais confiance au tien et ils t'ont prêt c'est cet instant qui a marqué tes conditions de vie terrestre durant ces cinq vies-là que l'on vient de voir maladie tristesse solitude souhaites-tu continuer à expérimenter cette vie ainsi non bien tu vas écouter mes instructions maintenant tandis que je reviens avec Frédéric Frédéric déconnecte-toi de Cédric déconnecte-toi déconnecte-toi comment est-ce que tu te sens Frédéric ? ça va ça va ça bien dis-moi une chose ce retour dans le passé cette prise de conscience a-t-elle provoqué des changements sur l'afflux qu'il y a dans son corps énergétique ou pas du tout ? en ce moment tu dis ? oui ça au niveau énergétique il y a plusieurs choses qui ont changé la prise de conscience la prise de conscience lui a fait le fait de voir la scène etc ça lui a permis de prendre conscience qu'il peut avoir beaucoup plus d'énergie qu'il ne l'a en ce moment qu'il arrive d'un monde je te demandais s'il avait été préparé d'une certaine façon si son potentiel avait comme été éteint d'accord c'était ça qui m'intéressait ok là il s'est rendu compte qu'il a vraiment la capacité de de se débarrasser de tout ce qui lui a été inculqué jusqu'à aujourd'hui tout ce que tout ce qu'on a tout ce qu'on lui a obligé à faire bien c'est comme s'il redevenait en ce moment je suis en train de le regarder c'est comme s'il redevenait le petit roi de l'époque parfait excellent bien maintenant tu vas dire à Cédric d'appeler ces entités qu'elles se présentent toutes devant lui les unes à côté des autres il y a toujours le grand les deux sur les côtés les petits gris et derrière il y en a plein qui sont ces autres derrière c'est tous ceux qui qui l'ont préparé jusqu'à aujourd'hui donc les anges et puis ceux qui sont intervenus durant les quatre autres vies précédentes les anges tu dis oui tu sais ceux qui l'ont qui l'avaient enlevé de ses parents bien dis-leur d'approcher ils ne restent pas derrière ce serait dommage de ne pas profiter de leur lumière bien maintenant tu vas absorber l'essence de ces anges et me dire quelle est leur forme leur vraie forme la mort c'est comme si c'était des squelettes en réalité ça me donne l'impression que c'est réellement une chaîne comme tout à l'heure quand on 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 parlait avec l'entité qui disait leur but c'était de d'exterminer de tuer ça donne vraiment cette impression il y a vraiment une suite logique bien ces gens ces anges qui sont venus qui incarnent en réalité la mort leur physique Frédéric ne perdons pas plus de temps avec ces fausses lumières ils ne sont que mort et destruction comme tu dis dis-leur de repartir tout à fait ok j'aimerais maintenant parler avec cette entité aux yeux bleus et gris ok bien laisse-moi avec lui et gris oui sais-tu ce qui va se passer maintenant encore moi tu n'en as pas fini avec moi sais-tu ce qui va se passer maintenant ah tu vas nous faire chier comme d'habitude si tu ne le sais pas il suffit de regarder Cédric regarde-le il est en train de changer on va l'abaisser on va lui faire abaisser la tête à ce petit gamin tu as autre chose de plus intelligent à dire que le fait de proférer des menaces penses-tu qu'il va te croire il se souvient de qui il est désormais et il se souvient que tu n'es qu'un grand rien du tout un détail dans son distance tu veux nous montrer qu'il arrête qu'il arrête de grandir ce petit merde là qu'il arrête de grandir essaie de l'écraser montre-moi comment tu es capable pourquoi es-tu si nerveux c'est lui qui m'énerve il grandit n'est-ce pas c'est une merde d'énergie qu'il arrête et plus il grandit plus tu vas devenir tout petit tu vas te sentir insignifiant à ton tour et ce n'est pas encore fini crois-moi Frédéric on est là oui déconnecte-toi déconnecte-toi complètement de tout le monde déconnecté ok c'est ça bien comment tu te sens bien je vais avoir un problème d'identité que se passe-t-il avec Cédric il est devenu gigantesque en fin de compte il a pris la forme de son père parce qu'entre temps il a grandi c'est clair il n'est plus le petit bébé ou le petit garçon qui a été enlevé à l'époque il est très grand très lumineux couleur or comme il était à l'origine regarde son ADN justement comment le vois-tu ? c'est plus du tout un ADN d'être humain c'est comme s'il avait récupéré au niveau énergétique l'ADN de son origine son corps humain il a son ADN humain c'est clair mais au niveau énergétique il est il a récupéré ce qu'il était à l'origine sur cette planète bien alors le fait de se débarrasser de ces êtres ne va être qu'un détail il a énormément de puissance en ce moment c'est impressionnant dit à Cédric de dire à ses entités d'enlever les implants qui sont dans son corps s'il y a encore quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas c'est fait c'est hyper rapide je m'en doutais c'est incroyable bien dit à Cédric maintenant d'annuler toutes les opérations éventuelles qui ont été réalisées sur son corps à mon sens comme il a récupéré tout son patrimoine il n'y a plus rien bien oui tout a été enlevé au fur et à mesure qu'il grandissait au niveau énergétique c'est comme s'il faisait sauter toutes les barrières et toutes les chaînes qui ont été mises bien est-ce que tu me laisserais parler avec Cédric à ce point de la session oui oui bien Cédric oui comment te sens-tu très bien que souhaites-tu faire de ces entités désormais elles sont en ton pouvoir tu sais dans notre monde on est contre la guerre moi ce qui m'intéresse c'est juste de les faire repartir d'où elles viennent bien alors je t'invite à le faire renvoie-les d'où elles viennent quand ils auront complètement disparu Cédric tu me le dis ils ont tous disparu définitivement maintenant Cédric il est temps de continuer de continuer ce processus que tu as commencé seul ce rééquilibrage de fréquence cette harmonisation cet instinctif tu sais déjà comment faire tout à fait et tu reprends conscience de qui tu es tu te souviens de ton passé maintenant dis-moi de ton point de vue que représente une expérience humaine cela vaut-il la peine de vivre ces expériences humaines sans interférence sans interférence cela en vaut la peine car cela permet d'obtenir de nouvelles réponses de nouvelles expériences sur ta planète tu ne souffrais pas tu ne connaissais pas la douleur est-ce nécessaire d'expérimenter ces émotions si j'étais resté sur ma planète ça ne m'aurait servi à rien du tout comme j'ai un corps qui peut se déplacer il est important de connaître la douleur pour pouvoir comprendre ce que l'autre ressent pour pouvoir aider l'autre mais surtout se rendre compte que chacun de nos gestes chacune de nos pensées peuvent également blesser l'autre et comme moi je viens d'un monde où tout était harmonie et bien il est important de comprendre qu'on peut blesser au travers d'un mot au travers d'une idée bien maintenant laisse-moi avec Frédéric Frédéric déconnecte-toi complètement de ces lignes déconnecté ok comment est-ce que tu te sens alors que tu le canalisais ainsi tel qu'il est avec ses conditions présentes ça me donnait la sensation d'être c'est agréable si j'étais une autre personne avec une perception de la vie harmonieuse avec une perception de la vie où tu as envie de et bien de vivre chaque instant chaque moment parce que tu sais que tu tu es là pour apprendre ce que j'ai ressenti c'est que maintenant il va avoir une envie de continuer à apprendre bien arrivé à ce point de la session demande à Cédric s'il souhaite entrer en communication avec sa mère biologique oui il a envie bien qu'il le fasse et tu me dis tout ce que tu vois tout ce qu'il se passe il se présente à elle dans le dans la forme j'aurais tendance à dire dans sa forme originale dans sa toute couleur or où est-elle Frédéric elle est dans un milieu de basse fréquence et lui il la prend dans ses bras il l'emmène dans un autre endroit il la fait passer en réalité dans un dans une dimension qui est adaptée à elle c'est comme s'il il la sauvait en fin de compte il elle est d'accord il utilise toutes ses questions oui elle est d'accord pour le suivre elle c'est même pas le fait qu'elle soit d'accord ou pas d'accord à l'endroit où elle était elle était tellement épuisée qu'elle attendait simplement que quelqu'un puisse venir la sauver donc le fait que ce soit son fils qui arrive et qu'il le fasse et bien elle se laisse porter elle sait même si elle a du mal à le reconnaître parce que l'aspect n'est plus du tout le même elle sait que c'est la bonne chose à faire bien j'imagine que dans cet endroit où il l'a déposée elle elle est dans de meilleures conditions elle se ressource c'est comme si son corps éthérique reprenait du volume en réalité bien demande lui si elle se sent bien là où elle est maintenant sa réponse c'est maintenant je veux vivre demande lui si elle souhaite dire quelque chose à Cédric son fils pardonne-moi pardonne-moi pour ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui je t'ai simplement un objet j'ai essayé pendant tant d'années de te prévenir de te soutenir je t'ai tellement épuisé je te voyais au fil de ces années te perdre au travers de de tant d'idées au travers de tant de fumées j'ai beau essayer de t'arrêter mais c'était impossible pour moi je te demande juste de te pardonner Frédéric déconnecte-toi complètement ok bien tu peux dire à cette mère que nous sommes tous responsables de nous-mêmes dis à Cédric demande à Cédric s'il souhaite lui répondre est-ce qu'il souhaite lui dire quelque chose en réalité Cédric oui il souhaite lui dire quelque chose il a deux messages en réalité un pour sa mère et un pour lui-même je t'écoute pour sa mère c'est le pardon est quelque chose de superflu quand ce que l'on a commis était indépendant de notre volonté donc nul besoin de te pardonner mais juste te remercier te remercier pour m'avoir permis autant d'expérience tant d'amour que je peux recevoir maintenant de toi alors rassure-toi il y a bien longtemps que je t'ai pardonné car dans mon coeur aucune rancœur aucune haine aucun doute n'existait frédéric oui quel était le message pour lui-même cédric à chaque fois que tu essayais de plonger dans ces mondes d'illusions au travers de tant de fumée tu n'as fait que de donner du pouvoir aux autres tu n'as fait que t'éloigner de cette énergie incroyable que tu portes en toi alors tu as le droit de continuer mais sache une chose que ce n'est pas au travers de cette fumée que tu peux trouver ta propre dimension mais c'est en te rappelant d'où tu viens en te rappelant de l'être merveilleux que tu es de cette énergie que tu portes en toi de la manière dont tu peux rayonner parce qu'à partir d'aujourd'hui si tu le décides tu peux tout changer bien frédéric déconnecte-toi maintenant de cédric complètement ok bien avant de clore cette session demande enfin à cédric s'il souhaite entrer en contact avec son père adoptif voir s'il est bien là où il est c'est marrant c'est comme s'il n'avait plus envie dans le sens il y a une partie de lui qui sait maintenant qui sait très bien où son père adoptif est il est bien il est bien où il est bien demande à cédric maintenant avec ses conditions ésotériques qu'il a choisi d'adopter aujourd'hui de jeter un oeil sur son futur sur ses créations futures finalement il s'enracine c'est à dire qu'il il décide de vivre dans un endroit bien précis il décide de construire sa vie c'est vraiment important et puis je le vois qu'il va au fur et à mesure du temps qui va passer il va sentir jour après jour cette énergie son énergie d'origine celle que je vois toujours couleur or et il va pouvoir finalement au fil du temps l'utiliser de plus en plus bien parfait demande lui s'il se sent prêt pour clore cette session il est prêt pour clore la session avec juste une grande envie de tout garder à l'intérieur de lui toute cette énergie merveilleuse et tout dépend seulement de lui il souhaite la garder alors il la gardera très bien cela définit qui il est c'est à lui c'est lui maintenant Frédéric dit à Cédric d'ouvrir son portail dimensionnel son espace de création il s'en va et nous rentrons ok c'est fait bien maintenant Frédéric je vais compter de 1 à 3 quand j'aurai dit 3 tu seras parfaitement revenu dans le présent en 2018 alerte réveillé seul avec toi même à 1 tu entames ce processus de déconnexion totale de tout et de tous tu te sens ainsi de plus en plus léger de plus en plus aérien et tu te sens merveilleusement bien bien 2 tout en prenant une profonde inspiration tu augmentes tout ton champ fréquentiel à l'émotion qui te plaît le plus et tu sens ce sentiment merveilleux à l'intérieur de toi même cette nouvelle force qui jaillit en toi ta force tes énergies tu te sens prêt pour revenir totalement à toi et à ton corps à 3 bienvenue dans le présent hop là Frédéric comment est-ce que tu te sens ça va mieux dans l'état d'espoir parfait bien j'aime bien en plus quand tu me fais revenir comme ça parce que j'en profite pour élargir encore mon champ énergétique donc à chaque fois c'est top Cédric à toi de revenir oui alors dis-nous cette session a été riche en émotions dis-moi ce que tu as ressenti toi Cédric dans cette session déjà vraiment tout en relation avec mes ressentis de tout ce que j'avais pu penser imaginer je pensais déjà que c'était un peu ce qui a été dit je suis très content merci de tout tout ce travail que j'aurais pas pu faire seul vraiment dans cette vie là en tout cas merci et je suis prêt dès qu'il y a eu un peu cette reprise de conscience où je retrouvais ces sensations c'est comme des picotements de la chaleur qui descend qui qui se remplit un peu partout qui oui où je reprends vraiment conscience enfin ma présence mon énergie ça fait du bien ça commence à revivre au lieu de mourir là oui Cédric est-ce que tu souhaites partager cette session avec d'autres oui est-ce que je dois te flouter non non bien maintenant voyons voir dans les prochaines semaines comment tu métabolises cette session mais je suis à peu près convaincue que ça va être vite métabolisé très bien d'accord oui moi aussi Cédric Frédéric je vous salue je vais arrêter l'enregistrement Cédric reste à nous merci pour tout d'accord merci pour votre travail merci à toi Cédric au revoir au revoir au revoir bye 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 Sous-titrage FR ?